Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette fois à nouveau devant cette carte mère d'Amiga 600 avec la furia dessus. C'est une carte mère qu'on a déjà vue il y a pas mal de vidéos en arrière. Quand j'ai réparé cette carte mère d'Amiga 600 qu'on m'avait offerte et qui présentait un problème de condensateur qui est classique sur ces machines là. Mais aussi un problème de couleur où il y avait un transistor de grillé. Et par ailleurs une autre personne m'avait offert une furia donc je l'avais mis dessus. Et j'avais bouclé la vidéo en disant que je démarrerais un projet sur un portable Amiga. Et bien si je vous fais une courte vidéo aujourd'hui qui sera parmi une série de vidéos à venir dans les mois prochains. C'est justement parce que j'ai démarré le projet portable Amiga. Donc et bien ça va être la première introduction. Donc où je vais vous présenter ce que j'ai acheté pour cette carte mère. Vous allez voir il y a des produits qui sont des produits très récents qui viennent de sortir. Et puis d'autres choses qui sont vraiment plus anciennes. Voilà un petit peu de tout. Et je pense que j'ai à peu près tout pour faire mon portable Amiga. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'approcher de cette carte mère. Et aujourd'hui je vais vous montrer l'ensemble de ce que j'ai acheté et comment je compte m'en servir. Alors pour ce portable Amiga. La première chose que je voulais trouver pour faire un portable qui aura approximativement les dimensions de la carte mère. Mais qui va nécessairement être relativement épais. C'est un clavier qui aille pour cette machine. Donc j'avais besoin d'un clavier blanc. Parce que je vais le faire blanc ce portable. Et donc pour l'encombrement de la machine. Il s'est avéré qu'il fallait un clavier court. Donc en AZERTY c'est pas courant. Et blanc encore moins. Donc j'ai cherché pas mal. J'ai beaucoup parcouru internet. On m'a parlé de claviers de Raspberry Pi. Mais je ne les aime pas spécialement. Parce que bon déjà ils sont assez chers. Et en plus il y a du rouge dessus. Donc j'ai trouvé en écumant Amazon. Ce genre de choses. C'est un clavier USB. Qui est blanc. Qui est AZERTY. Et qui n'a pas des grandes touches très hautes. Donc c'est quelque chose qui pourra s'insérer dans la machine. Alors ce clavier qu'est-ce que c'est exactement. J'ai la boîte ici. Donc c'est ça que j'ai trouvé sur Amazon. C'est un Perix. Qui est vendu d'ailleurs avec une souris. Mais je m'en fiche pas mal. Tout ce que je voulais c'est un clavier avec filaire USB. Pour mettre dans la machine. Alors bien sûr qui dit clavier USB sur un Amiga. Et là il me faut un adaptateur. Donc j'ai ici un adaptateur USB pour l'Amiga. Qui va se brancher sur le CIA de droite. Donc celui qui contrôle le clavier. Et va permettre d'y brancher de l'USB. Voilà je ne l'enfonce pas au bout. On peut tout de suite voir le problème. C'est que je ne peux pas brancher mon câble USB. Parce qu'il y a la furia qui gêne. Donc je vais être obligé de changer le fil. Pour aller me brancher directement. Il y a des broches USB qui sont juste derrière. Sur le 5V. Le GND. Data Plus. Data Moins. Directement. Et ce clavier comme vous le voyez. Il est quand même relativement épais. Et il est penché aussi. Donc je vais regarder si je ne vais pas le modifier. Mais voilà ça c'est pour le clavier. Ensuite je me suis dit que je n'allais pas conserver le lecteur de disquette. Donc je vais mettre un Go-Tech dans la machine tout simplement. Le Go-Tech je le mettrai avec un écran OLED. Un petit écran OLED que je vais mettre sur le dessus. Au dessus du clavier. C'est à dire qu'on imagine le portable. Ça ne veut absolument pas tenir. Mais il y aura la place pour mettre le petit écran du Go-Tech derrière. Juste devant le rabattant de l'écran. Donc. Qu'est-ce qu'il faut en plus d'un clavier ? Et bien sur un portable il faut un écran. Donc là c'est pareil. J'ai cherché pas mal. Et j'ai trouvé une solution qui est ma foi assez ultime. Donc je coupe deux secondes pour aller chercher la solution en question. Donc ma solution pour l'affichage c'est ceci. Alors vous allez vous dire. Bon ben c'est une bien petite dalle. Et c'est une bien petite dalle puisqu'elle fait que 9 pouces et quelques. Mais elle est vraiment très bien cette dalle. C'est une dalle d'iPad. Pas des derniers modèles. C'est une dalle d'iPad 3. Ce qui lui permet d'être en 4 tiers. Et donc d'être bien pour l'Amiga. Et comme c'est une dalle Apple d'iPad. C'est une dalle super AMOLED. Donc elle a de super couleurs. Un super contraste. Et franchement mieux que n'importe quel autre écran qu'on pourrait trouver à mettre sur la machine. Donc un écran d'iPad je trouve que c'est bien. Pour compléter cet écran il faut pouvoir le brancher sur la machine. Donc c'est pour ça que je vous ai caché la deuxième partie. J'ai acheté sur Aliexpress ce petit appareil. Il y a toujours le câble DVI qui pend. C'est un driver. Et ce driver est fait expressément pour piloter cette dalle d'iPad. Et ça permet d'utiliser l'écran de l'iPad en HDMI. Et donc ça va être plus possible de le brancher sur mon portable Amiga. Il y a une série de boutons qui sont branchés dessus. C'est pareil je les mettrais peut-être à la base de l'écran. Ou juste à ras l'écran. Ce sont des boutons qui permettent de régler l'affichage. C'est comme des boutons de réglage d'un écran en fait qui sont fournis avec le driver. Mais c'est pas tout. C'est bien d'avoir un écran super écran HDMI pour mon PC portable. Et il fallait quand même brancher. Il faut quand même mettre l'HDMI sur la machine. Et vous vous rendez bien compte que Denise elle est sous la furia. Donc si je veux mettre un PIT ou HDMI sur cette machine. Et bien je ne peux pas en l'état. Mais c'est là que MicroMiga a fait une carte. A commandé je pense une carte à un sous-traitant. Et là voilà cette carte. Bon je lui reproche juste d'être cher. Mais soit cette carte elle va se loger dans le port d'extension de l'Amiga. A la place de ma carte d'un méga qui est là-bas. Et elle va fournir un méga de chip. Parce qu'elle a des puces de mémoire pour ça. Mais elle a aussi un PIT dessus. Et elle a fait aussi PIT ou HDMI. Mais cette fois pas besoin d'aller mettre une grosse carte sur Denise. Il suffit d'aller enmancher cette petite adaptateur. Qui va juste tenir sous la furia. Et permettre d'avoir le HDMI. Je vous montre. Pas facile à enlever cette furia. J'ai peur de la casser à chaque fois. Donc Denise est là. Voilà c'est branché. Et donc je vais mettre la carte à sa place. Avant de l'enfiler. Je vais. Si ce qui soulève la carte mère. Je vais remettre la furia. Voilà je pense qu'elle est remise. Et maintenant on peut brancher ça. Et j'ai un port HDMI là derrière. Qui va permettre de brancher mon écran. Donc ça c'est la solution suivante. J'ai donc un clavier. Et j'ai donc un écran. Voilà je l'ai branché. Mais avant de vous montrer l'Amiga sur un écran Apple. J'ai d'autres choses que je dois mettre dans la machine. La première étant une alimentation. Parce que je ne vais pas garder une grosse brique. Amiga avec un PC portable. Donc avec un Amiga portable pardon. Donc j'ai acheté ça. C'est une alimentation Pico ATX. Donc ça se trouve assez facilement. Et vous avez vu. J'ai enlevé l'AHF. Sur l'Amiga. Et je vais avoir la place pour pouvoir y mettre une prise à l'arrière. Comme ceci. Et je vais pouvoir l'alimenter avec une brique 12 volts. Et récupérer le plus 5, le plus 12 et le moins 12 sur cette Pico ATX. Elle me permettra aussi d'alimenter le driver de l'écran. Parce que pour l'instant je lui ai mis une alim à part. Parce que je n'ai pas encore repiqué le 5 volts sur la machine. Et je vais l'alimenter directement depuis l'alimentation Pico ATX. Je vais l'alimenter pour éviter tout court circuit. Autre chose que j'ai acheté. Mais ça je ne suis pas encore sûr si je vais m'en servir. Ce sont des charnières. J'ai acheté des charnières de PC portables. Pour pouvoir faire. Pour pouvoir fixer mon écran. Mais elles sont tellement dures. Que je me demande si ça va marcher avec du plastique. J'ai bien peur qu'il faille du métal pour ces charnières. Donc voilà. Il y a une gauche et une droite. Autre chose que j'ai acheté. Et mon PC portable je vais le faire démontable. Parce qu'au cas où on a besoin d'intervenir. Donc je vais tout monter mon vissage sur des inserts. Au moins pour tout ce qui est ouverture du portable. Pour éviter que le plastique ne fatigue. Et j'imprimerai je pense la première version en PLA. Et ensuite la version finale je la ferai en PLA+. Ou peut-être en PETG ou plus solide. On verra comment ça se comporte. Parce que bon c'est pas une machine qui chauffe beaucoup. Mais sait-on jamais. Bien sûr pour l'écran. Je ne vais pas le laisser comme ça. Donc je lui ai acheté une Tempeur de glace pour iPad. Voilà. C'est une vide de protection que je mettrai sur l'écran pour le protéger. Vous voyez il y a déjà des marques de doigts dessus. Et la liste de course n'est pas finie. Parce qu'un Amiga c'est un clavier. C'est une alimentation. C'est un écran. Mais c'est aussi du son. Un Amiga ça fait du son. Et je les adore justement pour ça. Donc eh bien j'ai acheté des petits haut-parleurs. Ils sont franchement petits. C'est ce que j'ai trouvé comme haut-parleurs plats. Ils sont censés faire 3 watts chacun. Mais j'ai un petit peu de doute sur la qualité de ces trucs là. Si vous avez dans un vieux PC portable des haut-parleurs qui soient mieux que ces trucs chinois. Je ne dirais pas non. Si c'était du Bangaloufen qu'on trouve dans les portables HP. Je dis pourquoi pas. Bon. Pour ces petites minis enceintes. J'ai acheté un mini en plus stéréo. Normalement celui-là est pas mal construit. avec un condensateur suffisant. J'ai regardé pas mal de revues. C'est pareil. Ça vient de Chine comme les haut-parleurs. Et finalement. Bon ben je ne vais pas garder ce gros bouton. Puisque je vais mettre cet ampli dans l'écran. Avec les haut-parleurs dans l'écran. J'ai acheté d'autres potentiomètres. Qui sont des doubles potentiomètres. Qui font 10 kg. Qui sont de la même valeur que celui qui est sur la carte. Donc je vais dessouder celui-là. Et je pense que je mettrai celui-là au bout de fil. Et je le laisserai légèrement déborder sur le côté de l'écran. Ce qui permettra de régler le volume. Ce que j'ai aussi. La carte n'étant pas fournie avec une cloque RTC. J'ai une puce RTC. Que je vais pouvoir mettre sur la carte. Pour conserver l'horloge. Et je vais piquer la pile de celle-là. Que je vais mettre là. Et comme ça j'aurai une horloge sauvegardée. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout. Je ne vous ai pas sorti le Go-Tech. Parce que bon c'est classique un Go-Tech. Je vais vous montrer à quoi ressemble un Amiga. Sur un écran Apple. Alors il est là-bas. Hop. 2048, 1536, 50 Hz. Et ce profil Amiga 600. J'ai créé mon propre profil dans le Pi. Le Pi HDMI. Pour lui rajouter la résolution 2048 par 1536. 2048 par 1536. Qui permet d'avoir l'Amiga. Dans cette superbe qualité. Sur l'écran Apple. Moi j'adore. Franchement. Les couleurs. Le contraste et tout. De cet écran. C'est formidable. Donc ce sera tout. Pour cette fois. C'était une courte vidéo. Pour vous présenter. Où j'en suis. De mon projet. J'en suis surtout dans l'étape. Récupérer tout ce qu'il me faut. Des choses qui marchent ensemble. Pour fabriquer ce portable Amiga. Et je vais avoir besoin. De kilos et de kilos de plastique. Pour imprimer tous les prototypes. Et voilà. Il va falloir que je fasse encore des achats de plastique. Donc. Eh bien. J'espère que cette courte vidéo. Vous aura intéressé. Sur. Mon. Ma petite. Mon petit projet. De portable Amiga. Moi. Je veux dire. Portez vous bien. Et à la prochaine. On reviendra sur ce portable Amiga. Je pense. D'ici un petit mois. Le temps que j'avance un petit peu sur les modèles. Et que je rencontre tous les pépins possibles. Voilà. On reparlera de dessin 3D. Je pense. A ce moment là. Voilà. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501